Bonjour ! Ajouter du timing sert à augmenter la vitesse de rotation du moteur et donc d'augmenter la vitesse de pointe. Il existe deux types de timing, le timing mécanique dit statique et le timing électronique dit dynamique. Il est important de savoir qu'ajouter du timing cela augmentera significativement la température du moteur et du variateur avec le risque de les endommager. C'est pour cela qu'il faut monter petit à petit les réglages des timings et penser à surveiller la température du moteur et du variateur et bien régler les cut off thermique du variateur et du moteur. Tous les timings s'additionnent. Au-dessus de 60 degrés de timing cumulé, l'effet est néfaste car le moteur chauffe beaucoup pour un gain minime. Cela est dû à la conception des moteurs. Le timing mécanique se règle sur le moteur. La valeur est comprise entre 0 et 60 degrés. D'origine, il est le plus souvent à 30 degrés. Son action est effective sur toute la page d'utilisation du moteur. C'est le seul timing autorisé dans la catégorie Blinky. Les timings électroniques se règlent sur le variateur. Pour les utiliser, il faut impérativement que le moteur et le variateur soient équipés de prises sensor et il faut les connecter avec un câble sensor. Attention, ils sont interdits lorsque le variateur doit être en mode Blinky, catégorie sans timing électronique. Par exemple, lors du championnat de France K2 standard. Comme il y a pas de normes pour la méthode de déclenchement des timings électroniques. Pour les explications, je vais utiliser ces variateurs Obi-Wing et pour beaucoup d'autres marques, cela reste identique ou proche. J'ai réalisé un graphique très simplifié afin de bien comprendre quand s'activent les différents timings électroniques par rapport à la position de la gâchette et le nombre de tours minutes du moteur. Le boost timing peut avoir une valeur comprise entre 0 et 64 degrés. Il peut être enclenché de trois façons. En automatique, c'est le variateur qui gère dynamiquement le timing par rapport à la position de la gâchette. La valeur sélectionnée du boost timing sera atteinte lorsque la gâchette sera en position plein gaz. Dans cet exemple, 10 degrés. En RPM, il faut régler une plastisation en tours par minute. Le boost start, c'est la valeur où le boost timing se déclenche. Et le boost end, c'est la valeur où le boost timing arrivera à la valeur sélectionnée. Dans cet exemple 10 degrés, le boost end sera à adapter suivant le type de piste afin d'éviter qu'avec une valeur trop élevée, le régime moteur ne soit jamais atteint et de ne pas arriver à la valeur sélectionnée du boost. Plus ces deux valeurs seront proches, plus le boost sera violent. Un exemple de déclenchement du boost timing en mode RPM. Le boost timing est réglé à 5 degrés, le boost start RPM à 10 000 tours et le boost end à 15 000 tours. Lorsque la vitesse du moteur atteint 10 000 tours par minute, le boost s'enclenche avec une valeur de 1 degré. A 11 000 tours, la valeur du boost augmente à 2 degrés, à 12 000 tours 3 degrés et à 13 000 tours 4 degrés. A partir de 15 000 tours et plus, le boost atteint sa valeur maximum de 5 degrés. C'est le même principe pour le mode boost throttle qui utilise un pourcentage de la position de la gâchette au lieu du nombre de tours par minute. Et un réglage par rapport à un pourcentage de la position de la gâchette. Le boost start TH, le boost se déclenchera à partir d'une certaine position de la gâchette. boost end TH, c'est la position de la gâchette où le boost timing atteindra la valeur sélectionnée. Plus ces deux valeurs seront proches, plus le boost timing sera violent. Le turbo timing peut avoir une valeur comprise entre 0 et 64 degrés. Le turbo timing se déclenche lorsque la gâchette est en position plein gaz et se désactive quand elle quitte cette position. Le paramètre turbo délai, qui est réglable entre instantané et une seconde, permet un temps de retard pour l'activation du turbo. Cela permet de s'assurer qu'il s'active lorsque vous êtes sur une grande ligne droite. Turbo increase rate, c'est le taux d'accélération du turbo. Il est exprimé en degrés par seconde. Plus la valeur sera élevée, plus le turbo sera violent. Turbo décrit the rate, c'est le taux de décélération du turbo une fois que la gâchette n'est plus en position plein gaz. Exprimé aussi en degrés par seconde. J'espère que mes explications ont été claires et vous ont permis de mieux comprendre les timings. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions ou des commentaires par rapport au timing. Merci d'avoir regardé la vidéo. A la prochaine !